dans cette vidéo nous allons parler rentabilité comment calculer la rentabilité d'un bien comment calculer la rentabilité d'un actif et plus précisément dans cette vidéo comment calculer la rentabilité d'un véhicule vous êtes plusieurs maintenant à me suivre sur les réseaux sociaux entre autres sur instagram vous êtes très actifs et je vous en remercie d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur instagram je vous invite à le faire en cliquant sur le petit i qui se trouve juste ici en haut à droite de votre écran et dans les derniers commentaires que j'ai reçu sur instagram quelle est la question qui est revenue le plus souvent c'est olivier quelle est la rentabilité d'un véhicule alors je sais pourquoi vous me posez cette question parce qu'on parle souvent de rentabilité lorsque l'on cherche un actif plus précisément lorsque l'on cherche de l'immobilier parce que oui tout le monde nous dit il faut investir dans l'immobilier il faut investir dans l'immobilier oui mais non je te le dis moi je suis devenu rentier grâce à l'immobilier et je te dis maintenant stop c'est fini c'est plus le moment et il y a beaucoup beaucoup plus rentable que l'immobilier locatif même si tu fais du saisonnier que tu as atteint du 25% comme j'ai pu le faire moi avec mes cinq studios c'est pas ça la question il y a beaucoup beaucoup plus rentable c'est la location de véhicules entre particuliers et surtout c'est moins chronophage c'est ça qui est intéressant si vraiment tu veux devenir rentier le but c'est d'échanger le moins possible ton temps contre de l'argent et de te sentir le plus libre possible et là en effet grâce à ce nouveau business qui est encore vraiment très peu connu du grand public c'est vraiment la solution si tu cherches à devenir rentier pour attaquer je vais te prendre un exemple c'est le premier véhicule le tout premier véhicule dans lequel j'ai investi c'est à dire que j'avais pas encore développé des stratégies de dingue j'avais pas encore développé des stratégies de malade parce que c'est sûr maintenant avec l'expérience j'ai mis en place plein de choses j'ai plein de trucs plein d'astuces qui me permettent de gagner beaucoup plus donc j'ai encore plus augmenté ma rentabilité et surtout je ne fais quasiment plus rien j'ai réussi à déléguer un maximum de tâches donc si tu le sais pas encore je t'ai préparé un programme ultra complet où tu retrouves tout tu peux copier ma stratégie de A à Z et tu seras sûr d'obtenir au minimum les mêmes résultats que moi le lien il se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description et puis je te remets ici le lien si tu veux cliquer sur le petit i pour y accéder directement on y va premier bien dans lequel j'avais investi c'était un Fiat Ducato un 8 ou 9 mètres cubes je crois qu'il faisait bon disons 8 mètres cubes il avait un peu plus de 150 000 km et il était de 2001 ce véhicule je l'avais payé 500 euros mais une fois que j'ai fait tout ce qu'il y avait de frais nécessaires en fait si tu veux pour passer le contrôle technique et donc pour pouvoir le louer tranquillement et en toute légalité surtout frais administratifs compris bref tout compris le véhicule clé en main il m'était revenu à 2400 euros peut-être 2005 et 2005 voilà je vais pas te faire briller mes chiffres on va dire 2500 euros je l'avais payé ok et donc la question maintenant c'est comment on calcule la rentabilité donc cette feuille la t'embête pas à la recopier parce que si tu veux tiens regarde tu cliques sur le petit i ici en haut à droite de ton écran et je te permets de la télécharger là tout de suite je te l'envoie en pdf voilà comme ça tu l'as de suite c'est bien c'est propre tu la reçois directement dans ta boîte email et tu pourras revenir dessus quand tu le souhaites donc je te disais comment on calcule la rentabilité donc c'est simple tu prends le loyer annuel que te rapporte ton actif donc là on parle d'un véhicule on va l'appeler x pour le mettre dans la formule tu vas le diviser par le prix que tu l'as payé donc on va l'appeler y pour cette formule et ensuite tu vas multiplier tout simplement ce total par 100 ok donc ce fait du kato 14 je l'ai payé je te disais 2500 euros clé en main super donc maintenant je vais rentrer ici donc le loyer annuel le loyer annuel regarde je vais te montrer c'est très simple j'ai pas de tabou avec mes résultats je te montre fiat du kato sur l'année 2019 donc là ben janvier février mars il n'y a rien du tout puisque ben si tu me suis sur ma chaîne youtube tu dois le savoir je suis du genre à partir 3 à 4 mois tout l'hiver donc là j'étais rentré si je me souviens bien début avril donc donc ben voilà ben voilà c'est pour ça il a repris on va dire à partir de mi avril j'ai recommencé à le mettre à la location donc je l'ai loué sur 3 6 sur 9 mois 2206 euros sur 9 mois donc 2206 euros sur 9 mois bon on va pas être chiant on va dire que les 2200 euros je les ai fait sur 12 mois alors ça va faire baisser le résultat forcément sur ce calcul mais au moins ça va être facile à faire et puis là encore une fois de plus je te fais pas briller mes chiffres au contraire là je les minimise donc 2200 c'est le loyer annuel donc je remplace x par 2200 ok et je vais le diviser par le prix du véhicule donc on a dit c'est 2500 2500 je prends la calculatrice 2200 divisé par 2500 fois 100 waouh ça me fait un taux de rentabilité brut à 88% alors je sais tu es en train de te dire c'est pas possible il ya une couille dans le pâté ben non c'est c'est 88% le taux de rentabilité brut d'un véhicule comme celui ci voilà alors je te disais là encore cette époque j'avais pas encore mis tout ce qu'il fallait mettre en place pour en clair gagner un maximum en travaillant le moins possible bon là déjà pour te faire simple c'est un véhicule qui était pas autonome donc ben j'étais obligé d'être présent pour la remise des clés et au retour du véhicule pour récupérer les clés et faire un tour rapidement pour faire l'état des lieux à savoir on appelle ça un check-in check-out comme dans la location saisonnière pour tes appartements à savoir que grosso modo allez on va dire en moyenne on va pas prendre la moyenne basse et la moyenne haute on va dire en moyenne je te dirai par expérience que le check-in c'est un coup de un quart d'heure si tu aimes bien parler parce que ça peut aller plus vite que ça et le coup du check out s'il n'y a pas de souci en cinq minutes six minutes et sept minutes si tu aimes bien parler voilà bon la vérité une fois j'ai fait une demi-heure mais parce que vraiment on s'est bien entendu avec le gars et on a beaucoup parlé bon voilà donc je te disais ce fiat ducato tu vois il m'a rapporté 88% de taux de rentabilité brut donc en fait ça veut dire quoi mais tu comprends là déjà si je te montre ces deux chiffres ok 2200 et 2500 ça veut dire qu'en fait je les payés en même pas un an gelé donc là tu vois bon dans mon cas là c'était neuf mois donc ça veut dire qu'en même pas un an tu peux payer ton véhicule si tu l'achètes à ce prix là et surtout si tu le loue intelligemment voilà donc c'est pour ça que aussi j'ai créé cette formation ultra complète dans laquelle je te partage toute ma stratégie de a à z et aussi dans laquelle je te fais bénéficier de toute mon expérience avec mes trucs mais d'astuces pour pas que tu reproduisent les mêmes erreurs que n'importe quel débutant ferait et c'est normal quand on est débutant dans un nouveau business surtout que c'est un business qui n'est vraiment pas connu on en parle très peu donc c'est normal si tu fais des erreurs au départ mais voilà je t'ai fait une formation vraiment ultra complète dans laquelle tu pourras recopier pas à pas toute ma méthode pour devenir rentier très rapidement toi aussi ok donc je te le répète le lien il se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description j'ai parmi mes autres véhicules un citroën nemo citroën nemo donc celui-ci il fait 3 mètres cubes il est tout jeune tu sais il fait penser au véhicule de la poste si ça te parle tu sais le petit véhicule jeune de la poste mais sans le logo bien entendu donc ce véhicule je l'achetais il faisait je crois de mémoire il faisait 72 000 km lorsque je l'achetais j'ai fait une très bonne affaire bon moi si tu le sais je suis je suis du sud-est de la France je suis allé me le chercher à Toulouse quand même j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé en France pour faire cette superbe affaire alors ouais ça m'a coûté une journée c'est vrai on va dire que ça m'a fait taffer sur une grosse journée mais tu vas voir la rentabilité franchement je regrette pas du tout cet investissement donc voilà c'était un 3 mètres cubes 72 000 km il était de 2012 donc ce véhicule par contre il était compatible pour l'autonomie ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui il tourne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 sans mon intervention tout se fait de A à Z sans mon intervention donc ça aussi c'est pareil en fait si tu veux la formation ultra complète elle est en 17 modules les 10 premiers modules vraiment te permettent d'apprendre de découvrir mais aussi d'apprendre de recopier ma stratégie dans le cas où tu souhaites investir dans un véhicule qui ne sera pas compatible à l'autonomie les 7 modules complémentaires que je propose donc dans le pack premium te permettront en fait d'apprendre de A à Z comment investir dans un véhicule compatible à l'autonomie et comment bien entendu le rendre autonome et le gérer en totale autonomie en clair tu vas te tourner les pouces et tu vas encaisser l'argent tous les mois je te dis c'est hyper hyper rentable hyper hyper pas chronophage tu le sais j'ai fait des 20-25% grâce à l'immobilier locatif avec la location saisonnière alors bien sûr j'ai utilisé des stratégies de dingue ce qui m'a permis de quitter mon travail de serveur en intérim j'ai pu vivre donc de ce business de la location d'appartement mais il faut dire la vérité c'est que des soucis que des soucis alors bien sûr tu es de l'autre côté de la planète tu gères tes business avec ton téléphone tu as les gens au téléphone tu as les gens par email les gens à qui tu délègues les check-in les check-out etc tu les as par téléphone mais en fait tu passes ta vie du matin au soir au téléphone alors que pour les véhicules pas du tout tu n'as pas toutes ces emmerdes rien à voir c'est pas du tout chronophage et c'est hyper hyper rentable donc je te disais ce Citroën Nemo prix du véhicule je l'ai payé 2700 euros et celui-ci je l'ai acheté client en main contrôle technique ok d'accord donc oui je l'ai beaucoup négocié je crois qu'il était affiché à 3002 au départ un truc comme ça bon bref je l'ai fait descendre à 2007 voilà donc je l'ai payé 2007 combien il m'a rapporté je vais te montrer mes chiffres tout de suite en 2019 donc tu vois celui-ci je l'avais acheté donc fin fin août ou début septembre début septembre 2019 donc là sur les 4 mois que tu vois en 2019 il m'a rapporté 833 833 euros et les 4 mois qui suivent hop en 2020 donc il m'a rapporté 506 ça fait 833 et 506 833 plus 506 égale 1339 donc comme tu l'as vu j'ai fait 1339 euros en 8 mois les 4 derniers mois de fin 2019 et les 4 premiers mois de début 2020 donc ce qui nous fait si je divise donc par 8 puisque je l'ai fait en 8 mois pour connaître du coup le loyer annuel je multiplie ça par 12 ok ça fait que ce véhicule m'a fait rentrer 2000 euros à l'année donc ici 2000 euros ici le prix du bien 2700 je prends ma calculette 2000 divisé par 2700 et voilà taux de rentabilité brut 74% donc c'est juste un truc de dingue quand tu sais que pour te comparer à des choses que je connais et surtout aux choses qui sont vraiment à la mode alors que ce sont des je dirais des façons d'investir complètement désuètes je veux dire c'est plus du tout d'actualité ce qui fonctionnait avant dans l'immobilier ne fonctionne plus à aujourd'hui tu ne peux plus calquer les modèles ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière donc avec de l'immobilier classique donc tu sais ce que l'on appelle la location nue tu fais des 3, 3,5, 4% dans certains cas selon les nouveaux plans allez même s'il y en a qui arrivent à faire du 5% en location nue c'est déjà énorme ok ensuite tu as la location meublée classique où tu fais des baux de 1 an donc là on va dire tu arrives un petit peu plus à monter à du 7-8% après tu as ceux qui utilisent la stratégie de la colocation donc ceux-là je sais qu'ils arrivent à atteindre des 14, 15, 16, 18% j'ai vu pour certains je ne l'ai pas vu de mes propres yeux mais en tout cas c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux les mecs avec la colocation ils arrivent à atteindre des 18% de taux de rentabilité brut pourquoi pas ? moi j'y crois parce qu'ensuite tu as la technique de la location saisonnière donc de la très courte durée sur toute l'année et là tu dépasses les 20% moi j'ai frôlé plus d'une fois c'est même pas j'ai frôlé j'étais constamment aux alentours des 25% de taux de rentabilité brut et ça pour chacun de mes appartements c'est ce qui m'a permis de devenir rentier parce que souvent on dit investis dans l'immobilier et tu vas devenir rentier non 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 c'est pas ça c'est investis dans l'immobilier et tu vas auto-financer ton crédit et tu vas faire un placement du coup sur du moyen long terme en fait pour ta retraite et du coup aussi si tu le souhaites laisser un héritage pour tes enfants tu vas investir dans des plans neufs ou même je crois ils parlent de Normandie ça marche aussi je crois dans l'ancien si tu veux faire de la défiscalisation mais faire de la défiscalisation ça veut dire quoi en fait ? en miroir ça veut dire tu continues à travailler pour générer des salaires qui vont te faire payer des impôts et donc tu investis dans l'immobilier pour payer un petit peu moins de ces impôts en clair tu continues à rester un esclave de la société tu continues à rester dans la rat race pour utiliser une expression que beaucoup de monde apprécie sur les réseaux sociaux ça sert à rien que je te fasse une vidéo qui dure une heure pour te convaincre que c'est l'allocation de véhicules entre particuliers qui pourra te permettre de devenir rentier rapidement et pour de vrai regarde tu as les chiffres devant toi avec un véhicule qui n'est pas autonome j'ai fait du 88% avec un véhicule autonome j'ai fait du 74% de taux de rentabilité brut le choix il est vite fait si tu es encore là si tu n'es pas déjà sur la page en train de regarder le contenu des 17 modules que je te propose ainsi que les tarifs aussi pour chacun des packs tu as un pack classique tu as un pack premium et tu as un pack VIP voilà donc si tu n'es pas déjà parti en train de faire ce genre de choses je te garde encore deux minutes, deux minutes pour te dire quoi ? je sais de quoi je te parle, je suis parti de zéro c'est à dire que lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier je n'avais pas de CDI, j'étais en térimaire je n'avais pas d'argent donc je n'ai pas pu mettre d'apport et bref je rentrais dans aucune de toutes ces bonnes cases et là la magie c'est qu'avec les véhicules même si toi aujourd'hui tu ne rentres pas dans les bonnes cases pour l'immobilier alors oui tu te dis toujours quand on veut on peut oui bien sûr quand on veut on peut moi je ne suis jamais rentré dans les bonnes cases et pourtant je suis devenu rentier grâce à l'immobilier locatif mais ce que je veux te dire c'est que là tu ne te prends pas la tête avec les véhicules un véhicule comme celui-ci là qui est un véhicule comme celui-ci là 2500 euros allez on ne va pas chipoter à 200 balles près voilà autant te prendre directement un véhicule qui est compatible à l'autonomie tu vois pour moins de 3000 balles moins de 3000 euros non mais moins de 3000 euros est-ce que tu connais beaucoup d'actifs à aujourd'hui à moins de 3000 euros qui te rapportent ça et même j'ai envie de te dire tout court est-ce que tu connais un actif à aujourd'hui sans risque qui te rapporte une telle rentabilité brute parce qu'aujourd'hui tu vas me dire quoi tu vas me parler d'immobilier ok l'immobilier on peut dire que c'est sans risque et je l'ai toujours dit et je continue à le dire mais tu ne fais pas une telle rentabilité en plus c'est beaucoup plus chronophage en plus tu vas devoir passer par les banques etc bon bref c'est la prise de tête et surtout ce n'est pas un marché liquide si demain j'en sais rien moi il te prend l'envie de partir au bout du monde pour refaire ta vie tu fais quoi de ton immobilier tu vas galérer il va falloir le vendre et si tu as envie de partir vite il va falloir le vendre vite et qui dit vendre vite dit vendre au rabais donc tu vois c'est bof quoi c'est pas un marché qui est liquide l'immobilier alors qu'un véhicule un véhicule que tu as payé même pas 3000 balles le jour où tu vas vouloir le revendre tu vas le revendre direct comme ça tu vas mettre une petite annonce ça va partir direct pas besoin des banques avec moins de 3000 euros tu peux commencer j'ai même envie de te dire tu trouves des véhicules des tout petits véhicules alors je ne te dis pas que tu vas faire les mêmes chiffres mais la rentabilité elle sera pareille au final parce que par exemple j'allais te dire tu trouves des véhicules à 500 balles allez faisons le calcul avec un véhicule à 500 balles donc on va dire je sais qu'on trouve des je sais qu'on trouve des Twingo sur le marché de l'occasion hop voilà à 150 000 kilomètres 2001 ça on s'en fout voilà admettons tu trouves une Twingo à 500 balles ok tu n'as que 500 balles à investir tu mets 500 balles dans une Twingo comme ça cette Twingo alors du coup on va faire une simulation allez on va on va on va vraiment on va vraiment tailler dans l'art on va dire qu'elle ne t'aura pas fait gagner 2200 elle t'aura fait gagner que je ne sais pas on va diviser par 4 on va être sévère avec la Twingo on va dire que la Twingo elle rapporte 4 fois moins que l'utilitaire que j'avais ça veut dire qu'elle rapporte 250 euros j'ai plus que divisé par 4 là allez elle te rapporte 250 euros cette Twingo tu l'as payé 500 du coup ça te fait une rentabilité à 250 divisé par 500 fois 100 une rentabilité à 50% j'ai vraiment taillé dans l'art tu vois ce que je veux dire mais une rentabilité à 50% on est carrément dans l'au-delà par rapport à ce qu'aujourd'hui l'immobilier peut encore t'apporter on est dans l'au-delà d'accord et là tu es parti avec 500 balles tu n'es pas allé voir un banquier pour pleurer pour lui dire oui mais vous comprenez mais non non 50% tu n'as mis que 500 balles sur le tapis tu vois ce que je veux dire c'est à dire que là en fait avec mon exemple j'ai vraiment vraiment taillé dans l'art c'est à dire que si tu gagnes que 250 euros en 12 mois il y a un souci tu vois mais voilà là en 2 mois tu as payé ton véhicule tu n'as plus d'excuses ne cherche pas tu n'as plus d'excuses tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description tu accèdes immédiatement aux 17 modules tu choisis ton pack basique tu choisis ton pack premium ou ton pack VIP ok et on se retrouve de l'autre côté dans cette formation ultra complète je te dis à tout de suite futur entier salut c'est parti